Après une longue absence en Libye pour cause de maladie, le commandant en chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, qui vient donc de rentrer au pays, s'est entretenu tout dernièrement via la vidéoconférence avec le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. L'échange entre les deux hommes a porté essentiellement sur la lutte contre le terrorisme et les moyens de résoudre la situation de crise en Libye. L'évolution de la situation en Afrique du Nord et en particulier en Libye figure en bonne place lors des discussions régulières entre les responsables libyens et russes. Ce fut d'ailleurs le cas en 2017 et 2016 lors du séjour en Russie du maréchal Haftar. A cette occasion, il avait rencontré successivement les ministres russes des Affaires étrangères, Sergei Larov, et celui de la Défense, Sergei Shoigu. A chaque rencontre, la Russie a toujours manifesté sa volonté de soutenir les forces militaires et politiques constructives de la Libye. En 2017 déjà, lors de son séjour en Russie, le commandant en chef Haftar avait visité le porte-avions russe amiral Koznitsov. A la fin de cette visite, les marins russes ont remis au maréchal Haftar et dans des produits médicaux essentiels pour la population civile de Libye. A titre de rappel, ce pays connaît actuellement une crise institutionnelle très profonde depuis la chute de Muammar Khalafi en 2011. Le pays est donc divisé en plusieurs parties. A Tripoli, un gouvernement soutenu par l'ONU et la communauté internationale, qui aujourd'hui ne contrôle que la capitale et l'ouest du pays. A l'est, le gouvernement dit de Tobrouk, aux mains du maréchal Khalifa Haftar, qui s'impose non seulement sur le terrain militaire dans son offensive contre Daesh et les troupes de Tripoli, mais aussi sur le plan diplomatique. Une partie du sud-ouest est contrôlée par les Touaregs. Sans oublier qu'à cette partition politique se mêlent plusieurs factions rivales et tribales.